Un appareil de United a dû effectuer un atterrissage d'urgence après un problème hydraulique hier à San Francisco. Marc-Antoine, c'est une semaine à oublier pour la compagnie aérienne et le constructeur Boeing. Oui, effectivement, Véronique, quatre incidents en quelques jours seulement, impliquant, vous l'avez dit, la compagnie aérienne United Airlines et le constructeur Boeing, qui peinent à se redresser depuis l'incident survenu le 5 janvier dernier. Chronologie des événements en images. Tout d'abord, hier, c'est un vol de United Airlines en provenance de San Francisco qui a dû effectuer un atterrissage d'urgence après un problème hydraulique. Aucun blessé de ce côté, les 110 personnes à bord qui ont été évacuées. Quelques heures auparavant, c'est un Boeing 737 MAX qui a effectué une sortie de piste. On va vous montrer les images. C'était du côté de Houston. Et l'appareil semble avoir dévié le long de la piste et resté coincé dans l'herbe. Vous voyez des images tout de même assez impressionnantes de ce côté également. Heureusement, aucun blessé. Jeudi, c'est un Boeing 777 qui a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport de San Francisco après avoir perdu un pneu au décollage, donc le pneu qui semble s'être détaché du train d'atterrissage, et est atterri dans le stationnement des employés qui a causé des dommages à plusieurs véhicules. Et lundi, ce sont des vidéos qui montrent un moteur d'un Boeing 737 à feu, en feu à Houston. Des événements mineurs, mais tout de même qui suscitent des questions. Écoutons un expert sur ces appareils 737 MAX. Le problème de cet avion, c'est qu'à l'origine, on voulait aller trop vite, on voulait concurrencer Airbus avec un nouveau modèle remontorisé. Au lieu de lancer un nouvel avion qui était nécessaire, ils ont dit que si on fait ça, ça prend trop de temps, on perd le marché par rapport à Airbus, donc on va prendre un vieux modèle qui a été conçu dans les années 50 ou début des années 60, et on va essayer de le remontoriser et moderniser. Donc ça, c'est un peu tricher avec les lois de la nature. Et donc ça, on est constamment, depuis ça, on est en train de corriger, corriger, corriger. D'ailleurs, Véronique, Boeing, qui est critiquée depuis le début de la semaine pour n'être pas assez coopérative dans cet incident, dans cette enquête de cet incident survenu le 5 janvier dernier. Évidemment, ça va mal depuis les dernières semaines, surtout en bourse, vous voyez une chute de 20,29 % des actions. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.